Le Directoire, c'est la période mal connue de la décennie révolutionnaire. Après le gouvernement révolutionnaire, qui est un gouvernement exceptionnel, le Directoire va tenter de stabiliser et d'inventer des institutions républicaines à partir d'une constitution, donc celle de 1795. Et pour cela, le Directoire va essayer de se trouver dans une sorte de position médiane, absolument contre les royalistes, absolument contre les jacobins de la veille, en inventant une vraie identité républicaine nouvelle. Tout simplement, le Directoire va proposer la première république libérale au sens contemporain du terme, non pas du point de vue seulement économique, le libéralisme, libéral au sens des libertés fondamentales préservées. C'est-à-dire que le pari des pères fondateurs du Directoire, c'est de construire une république où les libertés fondamentales soient respectées. On a une volonté de liberté, une liberté de parole, une liberté de bouger, une liberté de s'exprimer, une liberté de s'habiller différemment. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les deux figures typiques, l'incroyable et la merveilleuse, que l'on connaît avec des habits quelque peu extravagants, qui rompent avec l'austérité de la période jacobine précédente, des femmes donc habillées à la grecque, avec de larges décolletés, des hommes avec de vestes larges. À quoi cela correspond-il ? Oh, non pas à un relâchement des mœurs comme va s'en offusquer le XIXe siècle très prude. Ça correspond à un pays jeune. Le Directoire est une république en guerre, qui porte les idées de la république avec ses armées. Les armées sont des camps républicains retranchés. Donc il va y avoir en fait un phénomène d'expansion républicaine, qui fait que des républiques sœurs vont être créées autour du Directoire. République Batave, république Helvétique, république Cisalpine, république Romaine, à tel point que les hommes les plus engagés dans la voie républicaine et démocratique du Directoire vont même imaginer une assemblée européenne. Mais le projet du Directoire ne s'arrête pas aux portes de l'Europe. Il y a un projet plus vaste, c'est faire du territoire de la république un territoire un et indivisible. Donc il n'y a plus de colonies. Les anciennes colonies deviennent des départements. Parmi les députés qui sont élus dans les départements d'outre-mer, il existe ce que l'on appelle une représentation tricolore à l'époque, des blancs, des mulâtres et des noirs. L'un des plus célèbres d'entre eux, le général Belay, fait partie de la communauté noire. C'est un homme exceptionnel qui a conquis sa liberté pendant la guerre d'indépendance américaine, qui a été officier dans les guerres républicaines, dans les guerres révolutionnaires, qui a combattu pour la liberté de ses compatriotes esclaves devenus citoyens et qui va devenir député, non seulement à la Convention, mais qui le restera sous le directoire. Le 1er janvier 1798, le directoire ira encore plus loin. La Chambre des 500 vote l'isonomie républicaine. Ça veut dire l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur couleur, devant la loi. Le problème du directoire est le suivant. La France est-elle capable de supporter autant de libertés, sortant d'une longue période de servitude ou de gouvernement révolutionnaire ? Les généraux ne le pensent pas. Les généraux veulent commander et l'expérience des république sœurs font d'eux des chefs d'État en plus de chefs militaires. Et à partir de cela, ils vont constituer ce que certains vont appeler la République des généraux. Et dans ce régime qui manque d'incarnation, un homme, jeune, va être inventé par la presse parisienne qui va en faire, je cite, un demi-dieu, le dieu de la victoire, le dieu Mars. Cet homme, c'est Bonaparte. Le moment venu, devant la crise de l'été 1799, lors de la formation de la seconde coalition par l'Angleterre, qui met en danger de nouveau la République, Bonaparte, revenu d'Égypte, n'hésitera pas à assassiner la République par le coup d'État du 18 et 19 brumaire de l'an VIII. L'expérience très neuve, très novatrice, de la République libérale du Directoire se termine à ce moment-là. L'expérience très appareil, très rapidement. Sous-titrage FR ?